Bonjour à tous, vous voici sur l'espace DIGO du MOOC EFAN EMI. DIGO est un espace de partage de marque-pages, c'est-à-dire qu'il permet de stocker un certain nombre de liens, de les organiser et puis de les faire partager dans un réseau afin de faire vivre un espace social. C'est donc un réseau social de partage de marque-pages. Pour notre travail, tout au long de cette première semaine, nous avons décidé de vous proposer des ressources. Ne vous inquiétez pas si le site est en anglais, c'est un anglais véritablement simplissime à comprendre. Le fonctionnement est assez simple. Quand vous êtes sur la page d'accueil, ici, vous êtes sur la librairie, la bibliothèque de toutes les ressources que nous avons proposées. Et à ce titre, vous pouvez chercher de plusieurs manières. La première consiste à aller dans le champ de recherche, qui s'entoure en orange, de commencer à rentrer des mots-clés. Et si des mots-clés ressemblent à ceux que vous proposez, ils vous seront proposés. Exemple, si je cherche quelque chose sur les ENT, il me propose le tag sélectionné par l'équipe du MOOC EMI et va me proposer immédiatement toutes les ressources qui sont marquées avec ce mot-clé ENT. Vous vous rendez compte immédiatement qu'il vous a sélectionné ce tag-là, mais que vous pouvez en sélectionner un certain nombre d'autres et faire ainsi des recherches plus complexes en appuyant sur les petits plus. Ainsi, si je cherche une activité utilisant l'ENT en français, je vais cliquer sur le plus français. Vous voyez que le nombre de sélections va diminuer et progressivement en fonction du nombre de tags que je sélectionne. Dans le même sens, je peux supprimer un tag. Ici, je supprime le tag ENT. Je me retrouve donc avec un certain nombre de ressources utilisant le mot-clé français. En dessous de chacune des ressources, vous avez les tags qui se mettent ici en surlignée bleue. Vous pouvez également faire des recherches à travers cette procédure-là en cliquant par exemple sur le tag lycée. Et là, de nouveau, il va brasser un certain nombre de choses. Vous retrouvez en haut dans la zone de recherche le tag sélectionné. Vous voyez qu'il vous propose des tags en relation avec celui que vous avez utilisé. Si véritablement cela ne vous suffit pas et que vous souhaitez voir l'ensemble des tags associés à l'ensemble des ressources que nous proposons, retournez au sommaire de votre librairie, de votre bibliothèque. Cliquez sur View all tags. Et là, vous aurez tous les tags utilisés, la grosseur étant proportionnelle au nombre de ressources sélectionnées. Si je reviens à la librairie, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas pour l'instant interagir avec ce réseau social. Vous ne le pourrez que quand vous aurez vous-même ouvert un compte Diigo. Pour ça, vous avez le bouton Join Diigo qui vous permet de vous créer un compte. Et puis ensuite, vous pourrez vous associer et appartenir au réseau qui pour l'instant ne comprend personne, de gens qui souhaitent partager des ressources avec nous. Et à ce titre-là, à chaque fois qu'une ressource sera rajoutée, vous serez informé par mail sur le mail associé à l'ouverture de votre compte. J'espère que nous avons été assez clairs. Et vous revoilà donc avec nous et sur le profil du MOOC EFAN. Et nous vous souhaitons de bonnes recherches en-dessous-titrage Société Radio-Canada